Pas trop, pas trop, pas trop parce que là, merci, nickel. Bon, ça y est, c'est fait. C'est fait. Oui. Un peu de déception parce qu'on a travaillé pendant plus de 15 jours où ça a été des vacances sympas comme les autres. On n'a pas coupé, on a fait une nouvelle prépa, on s'est arraché, alors avec une envie bien sûr, pour jouer à Paris Saint-Germain. C'est une très belle équipe, on savait très bien que ça allait être très compliqué, que ça allait jouer à des détails. Mais bon, j'espère avoir donné une belle image au moins de la GSI Pontivy, qui ne connaissait sûrement pas comme équipe. Et du championnat aussi National 3, qui est un championnat qu'on ne connaît pas forcément. Un peu de déception, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais il y a eu des occasions, on aurait espéré au moins marquer un but, en prendre moins aussi. Mais voilà, ça va très vite, c'est les meilleurs joueurs du monde et on est conscients qu'on a fait quand même un beau match. Mais pour ma part, quand on est compétiteur, il y a quand même une déception. Il y a une image qui restera en particulier de cette rencontre ? Une image, c'est plein d'images, forcément côtoyer des stars, ça fait quelque chose. Mais c'est aussi le public, voir nos familles avec plein de sourire, avec plein de fierté. Ça fait chaud au cœur, parce qu'on travaille depuis qu'on est tout petit, ils sont avec nous depuis qu'on est tout petit. C'est une récompense pour nous, mais aussi pour eux. C'est plein d'images, les supporters, quand on est arrivés dans le quart, on s'est fait escorter avec la police. On a vécu vraiment comme des professionnels pendant une semaine, parce qu'on a été suivi par les caméras. Et c'est quelque chose qu'on ne côtoie pas et qu'on espère un jour côtoyer. Et c'est des bons moments en tout cas. Et je suis content de l'avoir partagé avec le groupe, qui est un bon groupe de potes. Et comme quoi, avec un bon groupe de potes, on peut faire quelque chose. Vous avez quelques regrets quand même sur ce match ? Il y a eu quelques situations, peut-être pas pour acquitter Paris, mais en tout cas pour peut-être un but sur cette rencontre ? Oui, il y aura toujours des regrets. Après, c'est l'équipe, on ne va pas jeter la pierre, c'est tout le monde. Après, oui, encore des regrets, on a vu des occasions. Après, on sait très bien que ça pêche physiquement au bout d'un moment. Ce qui fait qu'aussi, on est peut-être un peu moins lucides. Mais franchement, oui, il y a des regrets. Parce que comme je dis, 4-0, ça fait mal quand on a compétiteurs. Ça fait toujours mal. Alors moi, vous avez montré une très belle image de Pontivy, que ce soit vous ou même vos collègues hier. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Et on les félicite aussi, parce qu'eux, ils sont allés inscrire de but à une Ligue 1. Et on ne passe pas, et puis on va travailler, parce qu'il reste encore une moitié de championnat. Et c'est là qu'il faut se remettre dedans et se repartir au travail. Merci. Ça va être un moment de s'appécher physiquement. Après, je pense qu'on a...